salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va aller tester des fisher box donc voilà c'est kevin de the fisher box pour ceux qui connaissent kevin c'est celui qui était aussi sur sur la chaîne feeling fishing avant qui gère un peu ça maintenant qui m'a proposé de m'envoyer des box pour les tester donc voilà je vous dis tout je les ai pas payé mais envoyé voilà pour faire une vidéo donc on va faire une petite vidéo avec ça j'ai réfléchi un petit peu je me suis dit je me suis dit qu'on allait essayer de se faire un petit défi en fait donc je vais charger tous les leurs j'ai deux fisher box light c'est ce que je lui ai demandé pour tester donc j'ai celle du mois de juin et celle du mois de juillet et ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir tous les leurs les mettre dans des boîtes et puis on va essayer de faire un maximum de poissons avec un maximum de leurres donc un poisson par leurres et puis de valider les leurs qui sont dans la box voir s'ils sont efficaces si la sélection est plutôt pertinente de leurres qu'on trouve dans les boîtes alors je vous fais pas un unboxing traditionnel avec tout ce qu'on peut trouver dans la boîte bon voilà en tout cas vous avez dans chaque boîte un petit fascicule avec des petits conseils avec comment faire des noeuds pêcher le brochet tous des petits conseils voilà donc ça c'est déjà sympa puis vous avez la liste ici des leurs cas dans la boîte donc je regarde est ce que vous la voyez donc comme ça vous voyez les leurs cas dans la boîte j'ai pas besoin de vous faire le détail comme ça donc ça c'est la première boxe donc on a tout ça dedans ça vaut un certain prix et la boxe vaut moins cher que le prix de tous les leurs au détail donc c'est l'avantage aussi de the fisher box voilà donc on va sortir tout ça hop il ya même un petit bonbon ici hop je n'ai pas prendre avec et puis je vais tout mettre dans une dans une boîte et une deuxième boîte et puis on va aller pêcher avec ça voilà ça c'est pour la première voilà la deuxième donc même principe on a aussi un fascicule avec différents conseils et comme leur on a dedans voilà vous ferez une une pause pour faire un arrêt sur image si vous voulez avoir le détail des leurs qu'il ya dans la boxe donc c'est tous ceux qui sont ici sur la boxe light donc voilà avec le montant et la boxe vaut beaucoup moins cher que ce montant donc ça vous permet de faire des économies voilà on a tous les leurs ici bah c'est bon je vais vous en faire profiter puisque je vais les faire gagner donc je vais faire un jeu concours par la suite donc pensez bien à vous abonner à la chaîne voilà c'est important ça me soutient ça soutient mon travail et puis puis comme ça vous serez informé si vous activez bien la petite cloche de la tenue du jeu concours et puis vous pourrez tenter de remporter une des deux boxe voilà ce sera prochainement sur la chaîne quand j'aurai le temps d'organiser ce petit jeu concours donc il faut espérer que je laisse pas trop de leurres dans les arbres parce que sinon il y aura des leurres en moins dans les boîtes on va attaquer avec les deux boxe light on va voir ce que ça donne je pense que je vais commencer par du petit poisson nageur et puis à chaque fois que je vais valider un leurre on va on va changer on va essayer d'en valider un maximum dans dans les trois heures de pêche à les trois heures de pêche que j'ai si le temps se dégrade pas parce que clairement je pense que ça va craindre et je pense que je vais commencer avec ce leurre que je ne connais pas donc c'est aussi l'intérêt de la fissure box découvrir des leurres qu'on ne connaît pas c'est un suimi cricket crank voilà donc je vais mettre ça ça doit faire 4 cm et 37 mm 2 g j'ai la cb701 avec c'est le blanc parfait pour ce genre de deux petits leurres et puis on va espérer qu'il y ait des chevennes ou de la perche qui veuillent bien répondre présent il n'y a pas trop de fond je suis sûr il n'y a pas de poisson non plus aucune idée de ce que je fais on va commencer avec ça et puis on va bien voir c'est un leurre coulant et c'est un leurre qui nage pas mal vous avez vu une petite perche une petite perche comme ça bon ça compte j'ai dit un poisson parleur elle s'il fait 10 cm elle a tapé un petit coup dessus donc c'est plutôt mon signe hop encore une donc il ya des perches lancée de chèvres décroché pas si on peut le compter ou pas mais en tout cas j'ai décroché un premier poisson je ne vois rien du tout je ne peux pas dire ce que c'était je suis accroché bon bien sûr j'ai laissé le premier leurre dans une branche donc je vais essayer d'aller récupérer si je vous fais gagner la boxe il y aura un peu moins de leurre dans la boxe et je vais essayer avec le méga tease un petit leurre soupe que je viens de monter en chéborrasca on va essayer ça et on va voir si j'arrive à déclencher un poisson une petite fille n'est pas là il est perdu poisson c'est une perche c'est pas si on va la voir voilà vous voyez une petite perche de 20 cm que je vais remettre à l'eau et on va changer de leurre du coup premier en valider le westin méga tease en 5 cm voilà deuxième leurre dont je suis avec la monture chéborrasca et le petit hameçon je vais essayer de passer ce petit leurre et c'est un power bait de chez berkeley un petit leurre qui fait 5 cm aussi je vais avoir un hameçon un peu petit mais on va essayer de faire quelque chose sur le même spot avec voilà j'ai validé le petit berkeley sur une autre perche hop c'est pas des actions de fou vu qu'on est à moitié dans un tunnel non bon voilà bon alors en plus de leurre validé pour l'instant les trois l'heure que j'ai mis c'est validé le premier je l'ai laissé mais j'avais eu une attaque juste avant donc on peut considérer que c'est validé là il y a des petits courants pas profonds j'ai vu quelques chevennes on va mettre un petit leurre un petit sakura foxy mino référence que je connais puisque j'en ai déjà dans les boîtes c'est un heavyweight ça va couler toujours joli bien fini c'est plutôt là on est plutôt sur un leurre à truite là il ya des petites accélérations des petites vasques ça devrait le faire pour un cheven vous avez vu ce premier lancer le monde qu'il y avait derrière ça va pas piquer mais il y avait beaucoup de monde derrière on pourra valider ça rapidement si je fais pas le con ce que le problème dans ces petits ruisseaux là c'est que vous avez une chance si vous mettez l'heure dans l'arbre c'est fini je sais pas ce qui s'est passé là j'étais accroché au fond j'essaye de le décrocher et tout d'un coup bim poisson à mon avis ça fait bouger le leurre sur le fond et du coup il est venu le chercher puis décrocher tout de suite au bord voilà un temps que je j'en ai vu une bretelle du sac à dos pour prendre la pince nickel parfait et ben voilà trois heures et demie de valider de nouveau changer on s'est échangé souvent de leur histoire ça fait une heure qu'on pêche même pas allez on change c'est c'était le deal avant de commencer donc on va mettre autre chose je suis en train de changer de l'heure je tombe là dessus donc j'ouvre je ne sais absolument pas ce que c'est j'ai l'impression que c'est une petite tuyère on met le fil à l'intérieur donc je vais déballer ça puis on va essayer ça bon j'étais en train de faire le montage j'étais accroupi je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai pauvée le triple donc j'ai mis un simple j'espère juste que le triplé que j'étais accroupi n'est pas tombé dans les n'est pas tombé dans les bottes parce que sinon ça risque de faire mal mais bon ça sera les risques et du métier donc j'ai monté ça comme ça on va faire un ou deux essais on va lancer alors comment ça nage déjà ok ça tourne ça ondule ça papillonne c'est comme une ondulante en fait on s'est raté bon la moitié validé parce que j'ai une grosse touche j'ai pas piqué putain 2 sur 2 lancer et 2 fois pas piqué bon allez on va dire que ce petit leurre il est validé j'ai pris deux touches donc fonctionne aussi très bien j'ai pris deux touches des suivis là tout à l'heure mais bon malheureusement c'est pas piqué j'ai perdu le triple on va refaire un montage avec un autre leur testé un autre leur voilà je vais continuer avec un leur dur ce que ceux qui suivent ma chaîne savent que j'adore les leurs durs même plus que les leurs souples avec un petit crank de chez sakura le scb micro qui fait 4,1 grammes mais il est assez dense 3,9 cm donc le bruit est juste magnifique un peu doré un peu transparent avec le soleil ça va être parfait je pense qu'il va pas falloir 5 lancer pour le valider on peut compter si vous voulez un poisson c'est comme ça c'est réglé magnifique un cheven c'est parfait moi je déteste décrocher les chevennes parce que je me pique tout le temps les deux dedans donc un conseil vous le laissez dans l'eau il est tranquille il n'y arrive rien vous prenez votre pince vous attrapez l'hameçon hop vous tirez dessus voilà maintenant vous pouvez manipuler le poisson sans danger et le remettre à l'eau allez on part ça part de l'autre côté le côté idiot ça ça vous évite de vous foutre un trip dans les doigts parce que vraiment les chevennes c'est une galère à manipuler bon du coup je change encore je vais essayer de valider ce micro spinner qui m'a l'air fort sympa j'essaye de pas arracher les boîtes si je vous les fait gagner après je vous promets mais c'est pas facile donc on a un petit leurre soupe on pourrait même pêcher comme ça juste simplement c'est vraiment bien pensé ce truc là il y a une idée que je n'aurai plus avoir de bricolage donc c'est un micro spinnerbait berkeley en fait qui se présente avec une tête plombée une petite virgule et puis de côté on a la monture du spinnerbait avec une petite palette colorado là et puis en fait c'est une agrafe on convient simplement accroché je fais pas n'importe quoi sa petite tête plombée sur l'agrafe et on a un micro spinnerbait je vais monter à l'envers bien sûr qu'elle voulait voilà comme ça c'est mieux on va essayer de valider sur le point de le valider deux fois une fois avec la palette peut-être et puis une fois sans sans le montage spinnerbait sans la palette on va voir on va essayer nickel ça nage super bien après j'ai un peu plus de doutes qu'on le valide avec la la palette sur les chevennes parce qu'ils attaquent en général n'importe comment donc on va prendre des touches sûrement on va pas piquer les poissons parce qu'ils ne pas attaquer le petit leurre sou aux poissons direct deuxième lancer mais bon c'est pas un chevenne c'est une perche ce que je vous disais voilà parfait ça parfait deuxième lancer allez bon du coup je passe plus de temps à changer les leurres qu'à qu'à pêcher parce que le leurre d'avant j'ai validé en un lancé celui là je le valide en deux lancés donc je vais maintenant essayer de valider le petit leurre soupe tout seul voilà je vais ranger la palette dans la poche ça m'évite de sortir tout le sac à dos mais voilà encore une perche sur le petit leurre souple c'est vraiment perche leur souple chevennes leur dure on est vraiment pas grosse elle est on a fini par le valider on va essayer de voir ce qui nous reste mais j'ai laissé le plus dur pour la fin ça va se corser un petit peu mon avis on voit là il me reste encore ça qui va peut-être être gérable le petit spin spin tail le pulse spin tail de chez berkeley en cinq grammes ça va passer avec les palettes là dans dans 50 cm d'eau à voir si les poissons et répondent à ça je suis beaucoup moins sûr par contre voilà décroché parfait une belle perche juste selon des racines avec l'heure qui est maintenant ici on va décrocher tech c'est ça de jouer avec la gopro etc en tout cas j'ai validé le petit de la lande alors vraiment j'étais là le long des racines un petit lancé court de toute façon c'est ça la pêche aujourd'hui c'est pour ça que les leurs volumineux vont être à mon avis difficile à valider je pense que je vais même pas essayer ce que c'est des petits lancés courts faut vraiment être précis et dès que ça fait trop de bruit là j'ai essayé avec le le tailspin qui fait cinq grammes c'est un peu dans sa tombe dans l'eau ça fait un gros plouf ça fait pas de poisson ça c'est validé on va essayer de voir ce qu'on peut valider encore on commence à avoir fait quand même pas mal de tours tu es un boulet tu fais tout tomber dans l'eau putain c'est pas vrai ça est-ce que j'ai tout récupéré voilà retour à la voiture après cette courte session avec les leurs de la fischer box donc c'était quand même pas mal j'espère que ça vous a plu on a fait quelques poissons on a validé pas mal de leurs on va faire le détail ensemble et puis je vous dis ce que je pense de la box après tous les gros leur de la box je ne les ai pas validé j'ai même pas péché avec le pop et puis ce petit jack de 7 cm c'était un peu gros pour le pour le milieu on l'a vu j'ai essayé un petit peu le petit westing ici je ne connais plus la référence c'est un chat tease voilà que j'ai que j'ai testé brièvement à la fin mais ça n'a rien donné c'est un peu trop gros les de la lande aussi là ils font 7 cm c'est un peu trop gros celui-là je l'ai testé aussi j'ai rien pris il est un peu un peu trop lourd dans le ruisseau ça faisait fuir les poissons quand il tombait dans l'eau par contre le reste j'ai tout validé celui-là j'ai pas fait de poisson avec mais j'ai pris deux touches le petit suimi que malheureusement j'ai perdu le premier leur que j'ai essayé le criquet j'ai pris aussi deux touches avec j'ai pas réussi à le retrouver malheureusement donc celui qui aura la box il manquera un leur dedans voilà sinon tout le reste ça a fait du poisson donc 1 2 3 4 5 6 leur qui ont fait du qui ont fait du poisson j'ai dû faire 6 poissons j'ai pas compté sur ce petit spinnerbait j'ai pêché avec la tête plombée toute seule donc j'ai fait une perche aussi et avec le spinnerbait direct au premier lancé d'ailleurs ou au deuxième donc en tout cas voilà c'est des box qui sont complètes et puis en plus dans chaque box on retrouve le même schéma alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça mais en tout cas on retrouve à chaque fois un gros leur dur un petit leur dur dans chaque box une pochette de petits leur souples à chaque fois dans chaque box un leurre méthanique dans une box il y a celui-ci dans une box c'est le micro spinner donc ça fait ça fait des ensembles assez cohérent c'est il y a un peu de tout ça permet vraiment de faire face à toutes les situations quand on est au bord de l'eau comme comme aujourd'hui j'avais pêché un petit ruisseau voilà j'ai réussi à faire du poisson avec quasiment tous les leurres si j'avais un petit reproche à faire à la box c'est voilà aujourd'hui vous avez vu heureusement que j'avais mes petites têtes plombées chez bourrasca parce que les box elles arrivent avec des leurres dedans mais il n'y a pas les têtes plombées pour les équiper alors bon bien sûr on peut pas tout mettre dans la box pour équiper chaque leurre je pense que c'est aussi une raison de coup voilà mais en tout cas ça manque de têtes plombées pour pouvoir pêcher directement avec tout le contenu de la boîte sinon on se retrouve juste avec des pochettes de leurres on peut pas les équiper et puis voilà je pense que c'est pas un produit qui s'adresse foncièrement à moi moi si on regarde ma cave après pas dire certains magasins de pêche tellement j'ai de leurres j'en ai même beaucoup trop mais en tout cas pour quelqu'un qui débute voilà qui sait pas trop quoi acheter là il a une sélection quand même à chaque fois de leurres qui ont l'air bien cohérents et qui vont faire du poisson c'est sûr voilà j'espère que le format de la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner puisque bientôt je pense dans les prochains jours j'essaierai de tourner une petite vidéo pour un jeu concours donc je ferai gagner ces deux box avec un leurre en moins malheureusement mais bon voilà c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre lucette et donc voilà n'hésitez pas et puis je vous dis à la prochaine allez salut merci 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 merci